Bonjour, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous et à toutes à cette conférence Chevrette-Marx qui, depuis quelques années, en quelques années, en fait, est devenue un événement important de la vie facultaire et qui, je dirais, marque l'importance d'une grande tradition à la faculté, la tradition de droit public et de droit constitutionnel. Tradition de droit constitutionnel qu'ont, évidemment, illustré de manière particulièrement éclatante François Chevrette et Herbert Marx. Nous avons Michel Chevrette qui est ici avec nous, qui est le frère de François et on le remercie d'être ici, Michel. Nous avons Herb Marx aussi qui est ici avec nous, qui est non seulement un ancien prof de la faculté, mais un ami de la faculté. On peut dire que la faculté, c'est sa seconde résidence, sa résidence secondaire, devrais-je dire. Bienvenue encore chez toi, Herb. C'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est un grand plaisir de voir que cette conférence va permettre à une grande représentante de cette tradition de droit constitutionnel à la faculté, à professeur Daniel Pinard, de vous parler des faits alternatifs du droit constitutionnel. Daniel travaille depuis longtemps sur ce que j'appellerais les sous-ensembles, le flou des faits et des normes. Et je soupçonne qu'elle va peut-être aborder ces rivages. Alors, passez une excellente conférence. Je me suis excusé auprès de Daniel. J'ai des obligations familiales incontournables, ce qui me force à quitter. Donc, profitez bien. Bravo et à très bientôt. Merci, M. le doyen. Alors, très cher M. Marx, très cher Michel Chevrette, le frère de François, distingués invités, chers amis, Bienvenue à la troisième conférence Chevrette-Marx en droit constitutionnel. Les conférences Chevrette-Marx sont tenues annuellement, ici, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, afin que soit pérennisée l'héritage laissé par les deux grands professeurs qu'ont été François Chevrette, professeur de droit public de 1968 jusqu'à son décès en 2012, et Herbert Marx, également professeur de droit public de 1969 à 1979, année où il a été élu à l'Assemblée nationale du Québec. Entre 1985 et 1988, le portefeuille de ministre de la Justice lui a été confié. En 1989, Herbert Marx sera nommé juge à la Cour supérieure du Québec, fonction qu'il occupera jusqu'en 2007. Les conférences Chevrette-Marx visent à diffuser les contributions originales en droit public dans une formule hybride, combinant l'allocution d'un conférencier principal avec le commentaire présenté par un répondant, le tout suivi d'un court échange avec l'auditoire. Avant toute chose, je dois préciser qu'il est presque indécent pour moi de prendre la parole devant vous, car le succès de cette journée tient en très grande partie aux efforts de mon jeune et brillant collègue Anne Rouzou, qui, en passant, a fait paraître en 2016 chez Témis une version mise à jour de l'importante ouvrage de droit constitutionnel co-écrit par François Chevrette et Herbert Marx en 1982. Le poids de l'ouvrage est passé de 50 kg à 25. Laissez-moi maintenant vous présenter brièvement nos deux conférences. Après avoir entendu les brillantes prestations d'Yves de Montigny et Hugo Cyr en 2015, et de John Burroughs et André Boisselle en 2016, il nous est apparu comme un an de soi, à Anne Roux et moi, que la parole devait être donnée à Daniel Pinard. Digne émule de François Chevrette comme pédagogue, elle a été comme lui récipiendaire du prix André Morel pour excellence en enseignement à je ne sais plus combien de reprise. Elle l'est aussi comme juriste. Une juriste qui a poussé plus loin que n'importe qui au Canada l'analyse du difficile problème soulevé par le traitement des faits, sous toutes leurs formes, en droit constitutionnel canadien. C'est de ce sujet criant d'actualité qu'elle nous entretiendra aujourd'hui. Professeur à la Faculté de droit depuis 1987, admise au barreau du Québec en 1984, Daniel Pinard est auxiliaire juridique auprès du juge Anthony Olamer à la Cour suprême du Canada avant d'entreprendre des études supérieures en droit à la London School of Economics and Political Science. Par la suite, avec son flair peu commun, le très regretté Roderick MacDonald, quelqu'un à qui l'épithète de génie convient parfaitement, alors doyé à McGill, a vite identifié la perle rare, et Daniel est devenu professeur de l'autre côté de la montagne. Heureusement pour nous, mais malheureusement pour Rod, Molière l'a emporté sur Shakespeare, ou, plus prosaïquement, Maximilien Caron sur Charles Dewey Day. Le bonheur dure depuis 1987, 30 ans cette année. Pour Daniel, la conférence d'aujourd'hui doit avoir une couleur bien spéciale, car dire qu'elle aimait François est un euphémisme. On peut d'ailleurs voir la photo de ce dernier en permanence sur le bureau de Daniel. François, d'ailleurs, le lui rendait bien. Leur amour des chiens participait, j'en suis certain, à leur plaisir d'être ensemble. J'ai dîné seul aujourd'hui. Fatigué par une nuit d'insomnie, j'ai décidé de faire une courte promenade, et j'ai laissé mes pas me porter. Aussi vrai que je suis ici devant vous, je me suis retrouvé, avant même d'en prendre véritablement conscience, chez François, sous le grand arbre qu'il affectionnait, et où nous avions de longues discussions, lui et moi, lorsque j'étais son locataire. J'ai trouvé la coïncidence entre ce hasard et notre conférence d'aujourd'hui assez troublante. Bref, moi qui ne crois en rien de transcendantale, où j'ai tout de même pris soin d'informer François, au cas où il l'ignorait, que Daniel allait prendre la parole aujourd'hui. Le vent a soufflé, les feuilles se sont agitées. Leur mouvement m'a rappelé la main de François qui tremblait toujours un peu. Donc, je me suis dit que c'était de bonne augure. Maître Mario Normandin, quant à lui, n'est pas sans avoir, lui aussi, quelques solides liens avec notre institution. Il a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke en 1987, premier prix chez Nier Picard, médaille Albert Leblanc, mais également une maîtrise en droit de l'Université de Montréal en droit constitutionnel en 2002, sous la direction d'André Lajoie, que je salue respectueusement. Je sais que son nom figurait sur la liste, mais je ne la vois pas. Elle qui a été et demeure sans conteste une des plus grandes figures de l'histoire du droit public québécois. Maître Normandin a ensuite complété une scolarité d'études doctorales chez nous pour entreprendre ensuite une courte carrière de chercheur en résidence auprès de la chaire F. R. Scott en droit public et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université McGill en 2007. Ça doit être avec Rod McDonnell. Il a été reçu au barreau du Québec en 1989. Maître Normandin a exercé en pratique privée, avant de joindre en 1991, la direction du contentieux du ministère de la Justice du Québec à Montréal, où il pratique en droit civil, droit administratif et droit constitutionnel. Il a plaidé devant plusieurs instances, y compris la Cour suprême du Canada. C'est la professeure Pinard qui nous a recommandé son nom comme répondant et sa trajectoire nous a convaincus, Anne Roux et moi, de la pertinence de son choix. En compulsant le CV de maître Normandin, j'ai constaté qu'il a déjà poursuivi quelqu'un pour chirulence. Or, comme je ne voudrais pas lui donner l'occasion de récidiver, je me tais et laisse la place à la professeure Danielle Pinard. Merci. Applaudissements 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 Chers amis, merci. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour à Michel Chevrette, le frère de François. Bonjour à Herbert Marx, un juriste, un professeur de droit, un député, un ministre, un juge. Merci d'être là avec vous, avec nous. Merci de votre générosité. C'est avec beaucoup d'honneur que je présente cette troisième conférence annuelle « Chevrette marque son droit constitutionnel ». C'est aussi avec beaucoup d'émotion en pensant à François Chevrette. Et il y a une chose de François dont je voudrais parler aujourd'hui et dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, c'est sa générosité. François était certes un homme d'une très grande culture, juridique et autres, mais François, me semble-t-il, surtout a aidé, a inspiré ses collègues et ses étudiants. Tout ce temps passé dans l'ombre, à lire nos textes, à nous aider à les améliorer. Ce temps dans l'ombre ne lui a donné ni médaille, ni statut, rien de bling-bling pour François Chevrette. Mais combien de vies intellectuelles enrichies, de temps consacrées aux autres et qui a fait briller les autres. Merci François Chevrette, un vrai, un grand professeur, où que tu sois. On me dit que tu as fait tomber des feuilles aujourd'hui pour le bourgeon éclair. Alors, merci de votre présence. Vous êtes venu entendre parler des faits alternatifs aujourd'hui. J'espère ne pas vous décevoir, mais vous comprenez que c'est mon impresario qui m'a suggéré le choix de ce titre-là. Évidemment, j'ai pensé, quand on a commencé à parler de faits alternatifs aux États-Unis, quand Kellyanne Conway, en janvier 2017, à propos du taux de participation citoyenne lors de la sermentation du plus récent président des États-Unis, a invoqué des chiffres qui étaient minimalement discutables. Elle a un peu donné forme à cette expression des faits alternatifs. Et sérieusement, je me suis demandé si on n'avait pas, nous aussi, en droit constitutionnel, des faits alternatifs. Je me suis interrogée sur l'étrange rapport du droit constitutionnel avec la réalité factuelle. Et je me suis demandé si on n'avait pas, nous aussi, notre propre réalité factuelle parallèle. Entendons-nous, les faits existent ou n'existent pas. Et là, je vais mettre de côté toutes les idées de construction sociale des faits, et que dans une société, on doit s'entendre sur les processus scientifiques devant mener à la conclusion d'existence d'un fait. Mais, si on y va globalement, les faits existent ou n'existent pas. Ce sont nos affirmations à propos des faits qui seront vraies, fausses ou, disons, approximatives. Or, le droit se fonde sur des faits, traite de faits. Est-ce qu'on peut conclure d'un fait qui, de toute évidence, fonde une action législative ou une action judiciaire, existe dans le monde réel? Et le droit a toujours eu un rapport ambivalent avec le monde empirique. Notre ami, Barack Obama, ciel qu'il nous manque, a écrit « Our administration will make scientific decisions based on facts, not ideology. » Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que nous, on veut des décisions judiciaires fondées sur les faits et non sur l'idéologie? J'ai d'ailleurs trouvé d'autres citations de lui, j'ai failli m'y perdre. Il a écrit « An increasingly broad range of policy decisions must be guided by expert scientific evidence that must not be distorted by ideological biases. » Et à la même époque, j'ai trouvé sur le même sujet un article publié par The Associated Press, où le titre était, me semble-t-il, prémonitoire. C'était en 2009, où on disait « Obama, deux points, science will trump ideology. » Il faut le faire quand même. Donc, on a parlé d'une révolte subjective contre les faits. Le dictionnaire britannique Oxford a choisi le mot « post-truth », « post-vérité » comme mot de l'année 2016, qui contient comme, qu'on peut à peu près traduire la définition de cette façon-ci. « Post-vérité », c'est un adjectif qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Puis finalement, Catherine Viner, rédactrice en chef du Guardian, a écrit à l'été 2016 un important article sur cette question « de la vérité, de la post-vérité ». Elle a écrit « Increasingly, what counts as a fact is merely a view that someone feels to be true. » Alors, qu'en est-il du monde du droit? Mon hypothèse, on vise la vérité, mais on règle pour moins. On règle pour des approximations. Parce que, et ce même en dehors du contentieux constitutionnel, nos règles de preuves, par exemple, nos fardeaux de preuves, le modèle accusatoire fait en sorte qu'on dit de la vérité en droit qu'il s'agit d'une vérité contradictoire, d'une vérité qui naît d'un débat, d'une vérité relative. On ne cherche pas à susciter chez notre juge une certitude absolue. On cherche à le convaincre par prépondérance des probabilités, parce qu'en droit, on doit décider dans un contexte d'incertitude. C'est encore plus présent, me semble-t-il, cette incertitude dans le contexte du contrôle constitutionnel qui met en place des faits de société qui ont une configuration particulière. Alors, ce que je vous propose de regarder aujourd'hui avec vous, on va faire un grand voyage dans le temps du droit constitutionnel, où on a commencé notre raisonnement par une approche plutôt formaliste et abstraite. On s'est intéressés, ouverts, à des questions factuelles. On a eu l'impression que les portes étaient toutes grandes ouvertes à des preuves factuelles pendant un temps. La Cour suprême, me semble-t-il, referme un peu ces portes-là. Et finalement, il y a un nouveau défi qui me semble présent, c'est la remise en question des postulats factuels du droit devant les tribunaux. Et je conclurai avec cette partie-là. Donc, le formalisme initial. Et là, je me situe avant 1970. Ça vous dit quelque chose, professeur Trudeau? Pour mes étudiants actuels, c'est le Moyen-Âge 1970, le siècle précédent. En droit constitutionnel, Herbert, vous me direz plus tard si vous êtes d'accord avec moi, le contentieux constitutionnel était essentiellement un contentieux formaliste abstrait. Alors, on avait des lois dont la constitutionnalité était contestée, on les interprétait, on interprétait les dispositions constitutionnelles pertinentes, on se demandait s'il y avait un conflit entre les deux, puis éventuellement, on appliquait la suprématie de la Constitution. Certes, une certaine compréhension des phénomènes sociaux a de tout temps guidé la réflexion des juges, mais c'était une époque où on n'en a pas parlé directement, on ne l'a pas explicité. On a ensuite parlé du renvoi anti-inflation de 1976 comme étant un tournant dans l'ouverture des tribunaux à des preuves de faits de sciences sociales. Quand on le relie aujourd'hui avec cette préoccupation-là, on voit que la Cour, oui, a des études de sciences économiques qui ont été présentées à la Cour suprême, notamment pour évaluer la gravité de la situation économique de l'époque et pour voir si le Parlement fédéral pouvait évoquer sa compétence en vertu de 91 introductif. Mais la preuve a été plus ou moins utilisée selon les juges, et la Cour était très partagée sur cette question-là. Mais il me semble que la grande ouverture de la Cour suprême du Canada aux faits de société en matière constitutionnelle, ça a été évidemment l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Et le texte de la Charte canadienne des droits et libertés n'appelle pas en tant que tel un traitement empirique. La Charte utilise, comme tous les documents de ce type, un vocabulaire très abstrait, très conceptuel. C'est la Cour suprême du Canada qui a décidé d'aborder les questions constitutionnelles de façon empirique. La Cour suprême, c'est un choix qu'elle a fait. Moi, j'ai déjà écrit, et c'est peut-être en partie le cas, que c'était une façon pour la Cour d'apprivoiser ce monstre dont elle héritait, où elle a dit au parti « apportez-nous de la preuve, on veut savoir comment ça fonctionne dans la réalité pour rendre de meilleures décisions en matière constitutionnelle ». Alors, la Cour a fait un appel aux faits dans l'affaire Mackay, 1989, à propos de la violation des droits, où elle a dit « compte tenu de son importance et des répercussions que les décisions en matière de chartes peuvent avoir à l'avenir, les tribunaux sont tout à fait en droit de s'attendre et même d'exiger que l'on prépare et présente soigneusement un fondement factuel dans la plupart des affaires relatives à la charte ». Elle écrit « les faits pertinents peuvent toucher une grande variété de domaines, comme d'aspects scientifiques, sociaux, économiques et politiques ». Il sera souvent très utile pour les tribunaux de connaître l'opinion d'experts. Et elle ajoute « les décisions relatives à la charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la charte, produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits est essentielle à un bon examen des questions relatives à la charte. » Et elle termine de façon poétique « les décisions relatives à la charte ne peuvent pas être fondées, maître Nermandin, sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes ». Donc, le message était clairement envoyé en jeu des faits et non plus des effets de toge. Ça, c'est pour l'établissement de la violation des droits. Et de la même façon, dans Hoax, pour la preuve du caractère raisonnable de limites apportées aux droits et libertés, la Cour a dit « lorsqu'une preuve est nécessaire pour établir les éléments constitutifs d'une analyse en vertu de l'article 1er, ce qui est généralement le cas, elle doit être forte et persuasive ». Et là, la Cour a parlé d'un fardeau de preuves de probabilité par prépondérance de probabilité. Elle a même dit « un degré élevé de probabilité ». Je ne sais pas si c'est vrai, vous pourrez me corriger. Moi, quand j'enseigne l'affaire Hoax, je dis qu'en lisant ce passage-là, les procureurs généraux se sont évanouis parce que vous ne vous attendiez pas nécessairement à avoir un fardeau de preuves aussi considérable pour apporter des justifications de limites apportées aux droits et libertés par les lois. Or, les faits pertinents en matière constitutionnelle, ce sont des faits particuliers, que l'on appelle parfois des faits sociaux ou des faits législatifs. Il y a des distinctions qui ont pu être apportées, mais moi, j'utiliserai indistinctement l'un comme l'autre. Alors, la distinction entre les faits adjudicatifs et les faits législatifs, ça vient de l'administrativiste américain Casey Davis, qui écrivait qu'il y a deux types de faits qui peuvent être présents devant les tribunaux. Il y a les faits adjudicatifs, le qui a fait quoi, comment et pourquoi. Les faits propres aux partis, les faits qui sont connus des partis et les faits à propos desquels les règles de preuves ont été développées. Il y a d'autres types de faits qu'il appelle, lui les appelait les « legislative facts », des faits législatifs, des faits sociaux, des faits plus généraux qui concernent le contexte d'adoption des lois, qui concernent les effets généraux des lois, par exemple. Et lui proposait des régimes de preuves complètement différents pour les faits adjudicatifs et pour les faits législatifs. Et cette typologie-là, elle a fait son chemin dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Et il me semble que le meilleur exemple de cela, c'est l'affaire Carter, l'affaire récente de 2015 à propos de l'aide médicale à mourir. Vous vous souvenez, 1993, dans Rodriguez. Madame Rodriguez avait contesté devant la Cour suprême du Canada la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui interdisent l'aide au suicide. La Cour suprême du Canada, dans un jugement partagé, avait confirmé la validité constitutionnelle des dispositions du Code criminel. Et on revient en 2015 devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire Carter. Et dans Carter, la Cour utilise la distinction faits adjudicatif-législatif. La Cour dit que les faits adjudicatifs dans Rodriguez étaient très semblables à ceux dont on est saisis en l'espèce. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives et qui estiment que quand elles considéreront qu'elles souhaitent mourir parce que leur qualité de vie n'est plus suffisante, elles auront besoin d'aide pour mettre fin à leur jour et que la criminalisation de l'aide au suicide sera pour elles une entrave. Alors, la Cour dit que les faits en litige sont très semblables, ce qui est tout à fait le cas. La Cour dit que ce qui distingue les deux causes, notamment, parce qu'il y avait évidemment des questions de droit, mais je m'intéresse très peu aux questions de droit. La Cour dit que ce sont les faits législatifs qui sont différents parce qu'on a aujourd'hui, en 2015, une preuve différente d'un consensus social, moral, médical sur l'aide médicale à mourir, sur les soins pour la fin de vie. Donc, au niveau de faits généraux de société, la situation n'est plus la même. Donc, la Cour accepte cette typologie-là et accepte que les faits, souvent les plus pertinents en matière constitutionnelle, seront ces faits sociaux. Alors, des faits sociaux comme quoi? Des faits simples, vous allez voir. Les effets de la pornographie sur le comportement humain. La corrélation entre la publicité relative aux produits du tabac et les habitudes de consommation. Les effets des dépenses effectuées pendant une campagne électorale sur le comportement de la population. Les impacts de la criminalisation de la tenue de maisons de dépos sur la sécurité des prostituées, par exemple. Donc, ce sont des faits généraux, des faits de société. Ce sont des faits qui sont à l'extérieur de l'expérience immédiate des partis. Des faits à caractère social, économique, politique, scientifique. Des faits qui expliquent les causes ou les conséquences de certains phénomènes. Qui se prêtent mal à des affirmations du type vrai ou faux. Qui se prêtent au mieux à des approximations. Qui relèvent d'études de sciences sociales et non de l'observation individuelle. Et des faits à propos desquels toutes et tous ont des opinions, mais peu ont des connaissances. Et c'est probablement là le danger. Et ces faits-là, en matière constitutionnelle, auront des rôles variables. Ils pourront être centraux, au cœur du litige. Ou pourront être périphériques, des éléments de contexte, des éléments généraux d'information. Or, le forum judiciaire n'est peut-être pas le meilleur forum pour la discussion de tel type de fait. Un procès, ce n'est pas une commission parlementaire. Ce n'est pas une commission d'études. Les règles de preuves n'ont pas été élaborées en fonction de ce type de faits de société. Ils ont plutôt été élaborés en fonction de faits à l'égard desquels les partis ou litiges ont une connaissance personnelle. Nul ne peut prétendre à une connaissance personnelle d'un fait de société. Ce qui fait qu'il n'est pas surprenant que la Cour ait fait appel à des preuves de sciences sociales, à des expertises. La Cour a demandé des preuves d'experts et elle réitère cette demande-là, encore récemment, dans Bedford, en 2013. Alors, la preuve d'experts, on nous dit traditionnellement, c'est une preuve qui n'est recevable que si elle est nécessaire. Et la nécessité, c'est qu'elle doit porter sur des connaissances particulières qui dépassent l'expérience du juge des faits ordinaires. On dit qu'il s'agit de témoignages d'opinion qui sont recevables, qui sont une exception à l'irrecevabilité des témoignages d'opinion. Le critère d'admissibilité, il a été repris en 2017 par la Cour d'Ambingley. La preuve d'experts sera nécessaire lorsqu'elle permet d'apporter des renseignements qui dépassent l'expérience et les connaissances du juge des faits. Donc, on en veut, on en a demandé, la Cour en a demandé, notamment dans Bedford, l'affaire de la prostitution en 2013, quand elle dit « nous préférons que des éléments de preuve d'experts soient présentés ». Or, cette preuve d'experts, est-ce qu'elle est disponible? Le droit entretient une certaine naïveté à l'égard des sciences sociales. Le droit pense que les sciences sociales peuvent répondre aux questions que le droit se pose à propos des phénomènes de société. Or, bien souvent, les sciences sociales ne peuvent pas répondre aux questions qui nous intéressent, parce qu'en droit, on veut isoler la corrélation entre deux phénomènes, et bien souvent, les sciences sociales n'en sont pas là dans leur évolution. Est-ce qu'il y a un lien entre l'observation du visage d'un témoin et l'évaluation de sa crédibilité? Est-ce que les conjoints de faits au Québec… Monsieur le juge mort, j'ai oublié de vous saluer. Monsieur le juge mort, merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le juge mort, est-ce que les conjoints de faits au Québec ont choisi de se mettre en marche des obligations juridiques du mariage? Ne répondez pas. Casey Davis, mon héros, a exprimé la question en termes éloquents. Law answers some questions on the basis of science, answers some questions in spite of science, and answers many questions that science cannot answer. Et je pense que c'est le lot de plusieurs juges. C'est malheureusement votre responsabilité. Est-ce que les experts sont objectifs? Certes, on le souhaite. Je suis même allée fouiller dans le nouveau Code de procédure civile du Québec, qui est loin d'être mon meilleur ami. et j'y ai retrouvé que l'expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. C'est certain que c'est ce que l'on souhaite. Mais en contexte constitutionnel, quand on a des expertises qui sont commandées ou qui sont demandées par les partis à un litige, quand ça tourne un peu à la bataille d'experts, on peut parfois s'interroger, les juges s'interrogent à l'occasion sur l'objectivité réelle des experts qui témoignent devant eux. Et c'est aussi très coûteux. C'est très coûteux pour les partis, c'est très coûteux pour le temps judiciaire, l'utilisation d'expertises. Le paradoxe, c'est aussi que quand on a des preuves d'experts contradictoires, c'est le juge qui doit trancher. Or, le juge avait besoin d'experts pour se faire expliquer des choses qui sont au-delà de ses connaissances personnelles. Mais c'est lui qui doit trancher dans une bataille d'experts. Et puis, le paradoxe est aussi tel que parfois les juges ont dit « nous prendrons connaissance d'office de ces faits de société pour éviter les coûts associés aux preuves d'experts. » Alors que la connaissance d'office est en principe limitée aux faits notoires et incontestables. Mais on n'en est pas à une incertitude près en matière de preuves de faits de société. Ici, j'avais un fabuleux chapitre portant sur les aménagements aux règles de preuves que les juges ont apportées en matière constitutionnelle. Afin, justement, face à la difficulté de cette preuve par des experts, on a à l'occasion assoupli les exigences de la connaissance d'office. On a accepté de considérer un fait parce qu'il avait déjà été affirmé par la Cour suprême du Canada. Donc, on a fait jouer un rôle de précédent à des décisions judiciaires. C'était un chapitre formidable que j'ai malheureusement dû mettre de côté. Faute de temps, c'est vous, Anne Rouzou, qui m'avez limitée. Mais j'ai des publications fabuleuses disponibles sur la question. Parce que là où je veux en arriver, là où, me semble-t-il, on est face à un nœud, face à une difficulté considérable, une difficulté majeure parmi l'ensemble de difficultés de preuves de faits de société en matière constitutionnelle. Et ici, je pense à des faits généraux, des faits de société qui sont peut-être d'une nature différente parce qu'ils constituent des postulats essentiels dans le monde du droit. Et que leur remise en question devant les tribunaux amène des malaises et des inconforts considérables devant les tribunaux. Et je vais vous parler de deux affaires qui ont curieusement été rendues par la Cour suprême du Canada à un mois d'intervalle. Les affaires NR contre NS, que j'appellerai l'affaire du NICAB, et l'affaire PG-Québec contre A, qu'on appelle affectueusement chez nous l'affaire Lola. Donc, dans NS, dans NS, Madame, c'est une affaire criminelle. On est à l'étape de l'enquête criminelle. Madame souhaite témoigner en portant le NICAB. Alors, ce foulard qu'elle porte pour des motifs religieux qui cachent tout son visage sauf ses yeux, qui est pour elle un élément de l'exercice de sa liberté de religion, et la Cour suprême du Canada ne remettra pas en question que ça fait partie de sa liberté de religion. Les accusés dans ce procès criminel, les accusés, c'est une cause d'agression sexuelle, et les accusés sont des membres de sa famille. Les accusés souhaitent qu'elle retire son NICAB parce qu'ils estiment que l'observation de son usage est un élément essentiel pour en évaluer la crédibilité et pour exercer un contre-interrogatoire efficace. C'est au juge de trancher, parce qu'on n'a pas ici un arbitrage législatif, on n'a pas une loi qui a procédé à une pondération. Le juge doit statuer sur cette question-là deux droits constitutionnels qui s'opposent, et le fait de société, moi, qui m'intéresse et qui hante la cause, c'est est-ce que c'est nécessaire de voir le visage d'un témoin pour pouvoir avoir un procès équitable? Et les deux volets, je ne les répéterai pas, mais c'est toujours pour en évaluer la crédibilité, pour le contre-interroger de façon efficace. Et la cause monte à la Cour suprême du Canada sur cette seule question-là. Une formation de sept juges entend la cause, et il me semble, j'y lis un malaise considérable face à cette question-là. Et ici, encore une fois, je laisse de côté ou à peu près les questions de droit pour porter mon attention sur ce qu'on a dit, ce qu'on a dit à propos de ce fait-là. Alors, la majorité, on a une petite majorité de quatre juges sous la plume de la juge McLaughlin vont rendre une décision que les juges de première instance ont dû trouver très difficile parce que la Cour écrit « Le retrait du niqab pourra être ordonné si cela est nécessaire pour écarter un risque sérieux que le procès soit inéquitable et si les effets bénéfiques du retrait du niqab sont plus importants que ses effets préjudiciables. » Merci, la Cour. On le dit les juges de première instance. Fort utile. Alors, c'est essentiellement « Arrangez-vous et bonne chance. » Sur le fait qui m'intéresse, le lien entre l'observation du visage et l'équité du procès, la juge McLaughlin écrira, dans un contexte qu'elle décrit comme un contexte de rareté de preuves, elle conclut à l'existence d'un lien étroit entre la possibilité de voir le visage du témoin et la tenue d'un procès équitable. Elle justifie cette conclusion de fait en déclarant que c'est une présomption de common law qui fonde les dispositions du code criminel, des règles de common law, que c'est le point de vue judiciaire dominant sur la question et que cette présomption est historique, constante, profondément ancrée, enracinée dans notre système de droit criminel. « Si elle n'est pas concluante, » écrit-elle, « cette présomption ne peut être écartée à la légère en l'absence de preuves contraires. » Et là, on dit « Wow! quel fardeau on impose à madame? » Madame aurait dû démontrer, apporter des études de sciences sociales pour démontrer que l'observation du visage d'un témoin n'est pas si importante pour l'équité du procès. Lourd fardeau on lui impose. Les juges Lebel et Rodstein ont écrit une opinion distincte. Pour eux, une interdiction claire du corps du port du niqab aurait dû être mise en place et ce, à toutes les étapes d'un procès criminel. Et sur le lien, ils écrivent « Permettre d'observer le visage d'un témoin lors de son contre-interrogatoire représente un élément important dans l'exercice par l'accusé de son droit de se défendre contre des accusations criminelles. Et la plante n'a pas démontré l'inexactitude de ce point de vue. » Alors ici, c'est intéressant. On parle d'un point de vue, mais le fardeau aurait encore incombé à madame de démontrer que c'est inexact qu'on doive observer le visage d'un témoin. La juge Abella, elle, estime que le port du niqab devrait être en principe autorisé à toutes les étapes du procès criminel, sauf certaines exceptions. Et elle écrit que oui, l'observation du visage d'un témoin, ça facilite certes l'évaluation de son comportement, mais qu'il y a bien d'autres façons d'évaluer la crédibilité d'un témoin. Puis elle dit oui, on s'attend à voir le visage d'un témoin. Mais une attente n'est pas une règle, écrit-elle, une pratique ancienne, écrit-elle, n'est pas une expérience de common law. Oh! La juge McClarklin ne devait pas être très heureuse de la chose. Donc, malaise à propos de ce fait de société. Du côté de Lola, alors ici, je vois plusieurs personnes dans la salle qui sont très familières avec la question. Madame Lola, donc, je ferai un effort particulier. Madame Lola conteste les dispositions du Code civil du Québec qui donnent aux conjoints mariés le droit à une pension alimentaire personnellement au moment de la rupture du lien conjugal, mais ne reconnaît pas un tel droit pour les conjoints non mariés. Et une question de fait de société qui me semble-t-il hante aussi la question, c'est, mais est-ce que les conjoints de fait au Québec ont réellement choisi de se mettre en marche des obligations juridiques du mariage? Et dans cette affaire-là, encore une fois, on a une formation de neuf juges ici qui entend la cause, mais on sent le malaise à propos de ce fait de société. Il y a trois opinions où on se prononce sur ce fait de société. Pour la juge Abel-Law, c'est clair qu'il y a certains conjoints qui n'ont pas réellement choisi de se marier, et pour elle, c'est clair parce qu'il y a un précédent de la Cour suprême du Canada qui l'a déjà établi. Et c'est quand, dans Miron-Contrudel, la Cour a accepté que le statut matrimonial pouvait être un motif analogue au motif énuméré et interdit de discrimination, la Cour avait écrit « Certains conjoints ne peuvent pas choisir leur état matrimonial. » Donc, pour la juge Abel-Law, le fait que des conjoints n'aient pas un plein contrôle ou n'aient pas choisi leur statut matrimonial, s'est avéré parce que la Cour suprême du Canada l'a déjà dit. Donc, un peu autoréférentiel ici. La juge McLaughlin estime, quant à elle, que c'est un fait manifeste que des conjoints non mariés n'ont pas choisi leur régime juridique. Le juge Lebel, quant à lui, il prend acte du postulat d'existence de ce choix à partir duquel le législateur québécois est intervenu. Il estime qu'une preuve contraire ne l'a pas réfutée, refuse de l'infirmer lui-même par la connaissance d'office. Donc, là encore, l'autre fardeau imposé à Mme A, elle aurait dû, elle, démontrer l'inexactitude de la prémisse du droit civil québécois sur l'autonomie de la volonté, etc. Donc, ce lien entre l'observation du visage de l'équité, ce choix fait par les conjoints faits au Québec, est-ce que ce sont de simples faits? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des postulats nécessaires dans le monde du droit? On connaît déjà l'existence d'une certaine liberté d'un traitement judiciaire des faits généraux, des faits de société en contexte constitutionnel, mais il y a ici peut-être plus. Si le débat judiciaire laisse généralement une place certaine à une discussion de faits, dont la correspondance au réel doit être démontrée, le monde du droit a aussi besoin de postulats à partir desquels se construire ou encore se justifier. Il s'agit plus dans ce dernier cas d'hypothèses nécessaires que de faits empiriquement véritables. Vérifiables. C'est pareil. Si le droit à l'équité du procès comprend le droit de l'accusé de voir le visage d'un témoin, c'est que cette observation est nécessaire ou utile à une évaluation de leur crédibilité et à un contre-interrogatoire efficace. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Ou du moins, c'est ce à quoi il faut croire. Si on attribue certains droits et obligations qu'aux personnes qui sont mariées, c'est que les conjoints de faits ont choisi de ne pas se marier et d'ainsi se placer en marge d'un certain régime juridique. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Ou c'est ce à quoi il faut croire. Et l'ambivalence dans le traitement judiciaire de ces faits, me semble-t-il, est liée à leur rôle, à leur statut comme postulat du droit. Quand on les remet en question, on remet en question la rationalité de tout un pan législatif, d'une règle de droit à la rigueur, mais de tout un pan législatif. Et considérant les caractéristiques de ces postulats nécessaires, on comprend mieux la lourdeur du fardeau qui est imposée à celles qui souhaitent les remettre en question. En fait, cette lourdeur est telle que l'imposition d'un fardeau de preuve ne peut être que de pure forme. Le fardeau est impossible à relever. Parce que le postulat fondateur d'une règle de droit n'est bien souvent qu'une opinion normative sur un fait, sur une hypothèse factuelle raisonnable ou même un pur jugement de valeur sur ce qui devrait être. Affirmer qu'un débat factuel est possible sur un tel postulat. Imposer à la partie qui le conteste un fardeau de preuve et entreouvrir la porte à la possibilité d'une contestation fructueuse parce qu'empiriquement mieux informée a encore une fois quelque chose d'irréel. Le débat véritable, s'il est possible, ne peut en être un que de valeur, que de principe. La réforme du droit de la famille au début des années 1980, il est fort douteux qu'elle ait été fondée sur une étude empirique, scientifique, systématique sur un choix qu'exercent les conjoints de fait de se placer en dehors des obligations juridiques du mariage. La règle qui veut qu'on doive témoigner à visage découvert n'a pas été élaborée suite à une étude des sciences sociales sur l'importance de voir le visage d'un témoin pour évaluer sa crédibilité. Ces postulats factuels sont parfois élaborés de façon hypothétique et parfois même après même l'élaboration de la règle de droit. La position dans laquelle est placée la partie qui souhaite remettre en question ces postulats est intenable. Elle doit faire la preuve, elle doit apporter des faits pour démontrer l'inexactitude d'un fondement factuel qui, dans la meilleure des hypothèses, n'a été que théoriquement élaboré, et ce, bien après la formation initiale de la règle. On a attiré mon attention sur deux autres faits de société qui sont aussi difficilement contestables dans le monde du droit. Un, le fait que l'institution du jury soit une institution efficace, indépendante, impartiale, qui fonctionne correctement. La Charte canadienne reconnaît dans certaines circonstances le droit d'un inculpé de bénéficier d'un procès avec jury. Puis, par ailleurs, la Charte canadienne garantit le droit d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial. Ces règles reposent sur un postulat factuel. Le jury est une institution efficace et équitable. Donc, sont fort mal reçus les parties qui souhaitent remettre en question le bon fonctionnement des jurys. Et ici, je pense à notre bon ami, le juge Dixon, qui écrivait dans Corbett en 88, et c'est intéressant parce qu'il y a une telle candeur dans son propos. Il écrit, bien sûr, et bien entendu, il est tout à fait possible de concevoir un argument qui attaque la théorie du procès avec jury. Les jurys sont capables de commettre des erreurs énormes. Ils peuvent parfois sembler mal adaptés aux exigences d'un droit criminel de plus en plus compliqué et subtil. Mais tant que le législateur n'aura pas modifié le modèle existant, la Cour devra s'abstenir de mettre en doute la capacité des jurys d'accomplir la tâche qui leur est assignée. Toute expression de doute de ce genre risquerait d'avoir des conséquences incalculables. Si le droit à un procès par jury a été constitutionnalisé, si ce droit revêt une telle importance, il est tout à fait illogique de conclure que les jurys sont incapables de suivre les directives explicites d'un juge. Donc, on s'entend, on ne veut pas entendre de remettre de contestation, de remise en question de ce postulat. Et un autre qui, moi, personnellement, me convainc moins, l'intelligence de l'électeur canadien. L'intelligence de l'électeur canadien a été remise en question dans certaines affaires constitutionnelles. particulièrement dans une cause où une loi avait restreint la publication de résultats de sondages électoraux dans les quelques jours précédents les sondages. C'est une règle qui a été contestée comme étant une atteinte à la liberté d'expression et la justification qu'on a tenté d'apporter, c'était de dire qu'il y avait un danger que les électeurs soient noyés dans une multitude d'informations non vérifiées à la veille de l'élection, ce qui risquerait de les distraire des enjeux véritables. Alors, le juge Bastarache écrit pour la Cour d'un Thompson Newspapers « Notre Cour doit présumer que l'électeur canadien est un être rationnel, capable de tirer des leçons de son expérience et de juger de façon indépendante de la valeur de certaines sources d'informations électorales. » Alors, la Cour s'en est tenue à une présomption d'intelligence des électeurs. Elle a estimé que cette présomption n'avait pas été renversée par une preuve contraire. On voit mal comment la Cour aurait pu être convaincue du contraire. Le postulat d'intelligence des électeurs est le fondement de la loi électorale. C'est un des fondements du principe de la démocratie. Il est tout simplement nécessaire. J'ai trouvé récemment, donc ma recherche n'était pas complète, j'ai trouvé récemment un article de Jean Rivereau, un professeur de droit public français qui a publié en 1974 un article sur les fictions et les présomptions en droit public. Et il écrit, pour moi, c'est lumineux, il écrit « La fiction, c'est un refus délibéré de la réalité. C'est une affirmation dont le juriste sait qu'elle ne correspond pas à la réalité. C'est l'affirmation volontaire de ce que l'on sait être faux. Il est, dans le monde du droit, écrit-il, des fictions nécessaires dont l'ordre juridique ne peut se passer. » Mais il ajoute, avec un flair, écoutez, on est en 1974 en France, il écrit « Même nécessaire, la fiction demeure fiction. Et il est sage de ne pas l'oublier si l'on ne veut pas l'avoir un jour contestée au nom de la réalité qu'elle a méconnue. » Où il parlera encore des présomptions irréfragables. Et il dira « Des présomptions irréfragables, elles ne refusent pas la réalité, elles s'en désintéressent. » J'adore ça. « Elles s'en désintéressent. » « Elle n'est pas, comme la fiction, négation consciente de la réalité, mais refus de rechercher celle-ci. La coïncidence avec la réalité n'est pas exclue, comme elle l'est par principe par la fiction, mais elle n'est pas recherchée, peu importe qu'elle se produise ou non. Ce n'est pas elle, la réalité, mais la version officielle donnée par la règle de droit, qui servira de base à la démarche du juriste. Il est des fictions et des présomptions qui constituent des piliers de l'édifice juridique tout entier. » Donc, certains postulats sont essentiels. Mais j'ai l'impression qu'ils seront de plus en plus remis en question devant les tribunaux en matière constitutionnelle. Ils seront de plus en plus remis en question parce que la Cour suprême du Canada, elle-même, a appelé aux faits, a dit « apportez-nous des faits pour la violation, apportez-nous des faits pour les justifications, on veut rendre des décisions éclairées en matière constitutionnelle. » Donc, on ira porter des faits à la Cour suprême du Canada. Et les connaissances en sciences sociales continueront de se développer quoi qu'en pense le droit. Dans la mesure où les connaissances scientifiques remettront en question les présupposés factuels de certains postulats du droit, ce dernier ne pourra s'y rattacher qu'au prix de sa légitimité. Ce que le droit dit à propos des faits ne peut être autoréférentiel que dans la mesure où une certaine correspondance au réel est maintenue. il deviendra difficile de ne pas savoir ce que tout le monde sait. Plus les conclusions des juges s'éloigneront de celles des scientifiques, plus il y aura péril en d'adomeur. Et les experts vont continuer à explorer les faits de société qui intéressent le droit, a fortiori si le droit le leur demande. Et ici, je pense à la juge McLaughlin qui, dans l'affaire du NICAP, dit « Je rends le jugement à la lumière du dossier qui est devant nous, mais les sciences sociales évolueront éventuellement et peut-être serons-nous appelés à revoir nos jugements à la lumière de nouvelles connaissances des sciences sociales. » Moi, je suis curieuse de voir si elle ira, bien peut-être pas elle, elle a posé la question juste avant de partir. Je suis curieuse peut-être un lien. Je suis curieuse de voir si c'est une vraie invitation ou si ceci ce n'est que rhétorique. Est-ce que la Cour va accepter de revoir sa position le jour où on aura des meilleures études à lui présenter? Mais il faudrait être aux aguettes. Ces remises en question factuelles démasqueront peut-être les jugements de valeur du droit. Le jour où l'on ne pourra plus affirmer que l'observation du visage d'un témoin a dans les faits un impact sur l'équité du procès, on ne pourra justifier les règles dites fondées sur cette prémisse que par une autre raison qui relèvera peut-être celle-là des valeurs. Parce que le fait postulat, il est à la à la croisée des chemins entre le fait et le droit, entre le fait et la valeur, le jugement de valeur. Les juges pourront continuer à aborder la question sous un angle factuel. Les juges sont habitués de jouer avec la question des fardeaux de preuve. Les juges pourront dire « On ne nous a pas prouvé que… » « On ne nous a pas fait la démonstration que… » « À la vue du dossier… » Tribe écrivait quelque chose du genre ça permet au juge de dire « We didn't do it… » La preuve ne nous a pas permis de conclure autrement. Une forme de déresponsabilisation. La décision par fardeau de preuve est plus convaincante quand il s'agit de faits à propos desquels les partis ont une connaissance personnelle. C'est à propos des faits de société quand on dit « Parce que Mme X ne nous a pas démontré que… » ce fait de société qui fonde tout un pan législatif, on va le conserver tel quel. Il y a quelque chose de moins convaincant, disons, d'où peut-être le malaise qu'on retrouve dans les décisions, me semble-t-il. Puis, plus fondamentalement, comme je l'ai dit, demander à des partis de démontrer l'inexactitude d'un fondement factuel peut-être inexistant apparaît incongru. Ou, on peut décider d'aborder ces questions-là sous un angle normatif. sous un angle de valeur. La question deviendra alors, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'il est inopportun, inadéquat, répréhensible? Quelles sont les conséquences néfastes de construire le droit matrimonial sur le principe de l'autonomie de la volonté, construire le droit de la preuve sur la nécessaire observation du visage d'un témoin? Parce que ce ne sont à la base pas des choix fondés sur une évaluation factuelle. discuter en termes de valeurs plutôt que de s'interroger sur la correspondance exacte de ces présupposés à la réalité factuelle. Parce qu'on le sait, des enjeux fondamentaux sont au cœur des questions soulevées dans NS et dans Lola. Ils touchent le multiculturalisme, la neutralité des institutions publiques, l'autonomie de la volonté, les rapports de pouvoir et de dépendance économique dans les relations conjugales, le paternalisme d'État. Quand le juge Lebel dans NS parle de valeurs communes, de transparence, de neutralité de l'État, quand il écrit « une interdiction claire de porter l'unicable respecterait le principe de la publicité du procès et préserverait l'intégrité de celui-ci en tant qu'acte de communication », on a l'impression qu'il parle des vraies questions. Quand la juge Abella écrit dans la même affaire, cette situation a pour effet d'obliger un témoin à choisir entre ses croyances religieuses et sa faculté de participer au système de justice, quand elle ajoute la création d'un environnement judiciaire où l'on gêne davantage les victimes en leur demandant de choisir entre leurs droits religieux et le droit d'obtenir justice, ternit l'image d'équité que se fait le public non seulement du procès, mais du système de justice lui-même. Là, on a l'impression qu'on discute que le vrai débat a lieu en ces termes-là. Or, accepter de discuter de choix normatifs est aujourd'hui une décision courageuse et risquée, particulièrement de la part d'un juge. Le scepticisme et le relativisme ambiance accommodent mal de nos hiérarchisations expresses de valeurs. Mais au moins, on parlerait clairement de valeurs. C'est l'entretien de la confusion entre des faits à prouver et des principes et valeurs à débattre et à hiérarchiser qui, semble-t-il, suscite l'inquiétude. Professeur Leclerc, la question n'est donc pas tant celle de la post-vérité. Il s'agit plutôt du rapport que le monde du droit et, en particulier, du droit constitutionnel entretient avec les faits. Est-ce que le champ factuel du monde du droit est celui des faits qui existent réellement ou est-ce que ce champ factuel n'a pas traditionnellement été en partie composé de postulats nécessaires de fictions ou de présomptions irréfragables? Et dans ce dernier cas, cet attachement du droit à des faits alternatifs peut-il survivre au contentieux constitutionnel qui appelle des faits, au droit à l'égalité qui invite à la déconstruction des conclusions factuelles majoritaires et à cet intérêt renouvelé pour la vérité auquel a paradoxalement donné lieu la valse des faits alternatifs de notre voisin du Sud. À une époque où les mensonges ou à tout le moins les manipulations de la vérité font couler autant d'encre, le droit ne peut plus se fonder impunément sur un traitement approximatif de la vérité. Si on a besoin de présupposés factuels sur lesquels construire un édifice normatif, logique et cohérent, peut-être est-il temps de l'affirmer et d'en discuter en plein jour. Merci de votre attention. Applaudissements Merci beaucoup, Daniel, pour cette remarquable présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à M. Mario Normandin. Alors que vient tout juste de prendre fin à un exposé captivant, flamboyant, riche et fécond, j'imagine qu'une seule question traverse votre esprit. Devant quelles alternatives cet intrépide ou insouciant répondant, si selon, est-il placé pour commenter ce thème non moins alternatif que celui des faits alternatifs en droit constitutionnel? Votre compassion me réconforte beaucoup. Merci, professeur Leclerc, pour votre très aimable et généreuse présentation en début de conférence. J'ai été très touché par l'invitation que le professeur Rovziou et vous-même m'avez transmise de participer à cette conférence à titre de répondant. La professeure Pinard n'est évidemment pas étrangère à ma présence ici, j'en dirai quelques mots. Votre invitation et votre accueil chaleureux me font grand honneur et je vous en suis très reconnaissant. Honorable Robert Marks, M. Michel Chevrelle, Mme la professeure Pinard, M. les professeurs Zou et Leclerc, membres de cette faculté, collègues et amis, Mesdames et Messieurs, « Je n'ai pas reçu ni même été en mesure de retracer un guide du répondant. J'ignore si un tel guide existe et si l'opportunité d'en préparer un s'est même déjà posée. Cela m'aissait à croire dans ce rôle particulier de composition qu'il m'est aujourd'hui demandé de tenir que je bénéficie d'une certaine discrétion. C'est au hasard d'une rencontre lors d'une conférence qu'elle a prononcée à l'Association du barreau canadien Division Québec et à laquelle j'assistais que la professeure Pinard et moi avons eu l'occasion d'échanger, moi sur mes études supérieures et ma pratique professionnelle, elle sur ses écrits universitaires en matière de preuves en droit constitutionnel. Nos échanges se sont poursuivis lorsque cette conférence a été reprise à l'interne au contentieux de la Procurrence générale du Québec à Montréal, avec le bénéfice cette fois d'un auditoire plus spécifique et captif, celui de mes collègues qui pratiquent régulièrement ou à l'occasion le litige en droit constitutionnel. A-t-elle imaginé et même rêvé à ce moment et pour un temps d'échanger son enseignement pour ma pratique, d'élaborer et de colliger elle-même les faits constitutionnels dans la contrainte et l'urgence de l'action et de la confrontation, de participer à la construction de ces faits qui la fascinent tant, d'en être la maître d'œuvre, d'orienter leur édification, d'en composer leur structure, d'en ajuster les matériaux au besoin et parfois, lorsque le sol de l'édifice présente des fissures, lorsqu'il s'affaiblit ou même se dérobe, de les reconsidérer, ces faits constitutionnels, voire même de les abandonner. Nos discussions épidodiques, mais toujours animées, et ce passage au contentieux de la procureure générale du Québec à Montréal explique peut-être, du moins en partie, pourquoi la professeure Pinar a proposé mon nom aux organisateurs de la conférence d'aujourd'hui, elle qui, pour reprendre les mots de son amical courriel de mars dernier, marqué d'une très grande courtoisie à mon endroit, envisageait la possibilité qu'un praticien dans l'action, et pourtant bien ancré dans le monde des idées et des réflexions théoriques, puisse agir comme répondant. La professeure Pinar avait peut-être à l'esprit mon parcours quelque peu atypique alors que j'ai poursuivi des études supérieures tout en pratiquant le droit comme avocat plaideur du procureur général du Québec. Je me suis en effet trouvé à poser deux regards distincts, mais complémentaires sur le droit. Le premier regard, celui du juriste traditionnel, qui, d'un point de vue interneau, droit cherche à l'organiser, le structurer, à le mettre en cohérence, le plus logiquement et le plus rationnellement possible au moyen d'un savoir doctrinal. Le second regard, celui du chercheur, qui, de manière réflexive et critique, se place en position d'extériorité par rapport au droit, le point de vue externe, et qui prend alors pour objet soit le savoir doctrinal des juristes, soit la matière brute et rudimentaire que ce savoir doctrinal façonne, transforme et métamorphose pour, par exemple, en analyser les processus de production ou encore les soumettre à une grille d'analyse théorique empruntée à d'autres disciplines que le droit. J'aime à penser que mes études supérieures en droit constitutionnel ici à la faculté et que ma pratique du droit à titre de juriste de l'État ne sont pas sans rapport, sans quelques liens avec les deux personnes que cette conférence honore. François Chevrette et l'honorable Herbert Marx ont chacun, à leur manière, valorisé et pratiqué la réflexion critique en droit constitutionnel, le second y ajoutant de son côté l'action, laquelle s'est traduite par le remarquable parcours que nous lui connaissons, dont quelques années à titre de ministre de la Justice du Québec et par le fait même de procureur général du Québec, une institution avec plusieurs autres de mes collègues que je représente devant les tribunaux, dans mon cas, depuis maintenant 26 ans. Mon rôle de répondant aujourd'hui m'offre à cet égard l'occasion d'exprimer ma plus profonde gratitude envers les professeurs de cette faculté que j'ai côtoyé lors de mes études supérieures, en particulier et plus spécialement André Lajoie. Avec leur concours et par leur entremise, je me suis initié à la recherche universitaire, j'ai pratiqué ces techniques et méthodes, multiplié mes perspectives théoriques sur le droit et approfondi mes connaissances sur les rapports que le droit entretient avec la société. Les propos que je tiendrai aujourd'hui me sont bien entendu personnels et ils n'engagent aucunement mon employeur, le ministère de la Justice du Québec. Dans un texte publié en 1988, le professeur Chevret annonçait que l'envahissant droit constitutionnel, le titre de ce texte, était un phénomène non seulement de nature à durer, mais à s'amplifier. Le temps lui a évidemment donné raison. Ce texte comportait implicitement un mot d'ordre assujettir ce phénomène envahissant du droit constitutionnel et le discours judiciaire destiné à l'incarner à une surveillance accrue et constante et entreprendre sans tarder le décodage de la complexité et de la singularité de son langage. Ce mot d'ordre étant filigrane dans les écrits de la conférencière d'aujourd'hui sur le discours factuel de la Cour suprême, l'écho de ce mot d'ordre se fait par ailleurs clairement entendre dans les conclusions de son texte de 2009 intitulé « La promesse brisée de Hobbes ». Je la cite « Le discours judiciaire sur les faits mérite une attention sérieuse. Il est temps de s'y attarder. » Fin de citation. Dans son texte de 1988, le professeur Chevret manifestait le souhait que la réflexion et la critique puissent secouer un secteur du droit, une institution ou un courant jurisprudentiel. D'un point de vue sismique, je crois que vous avez été bien servi dans la première partie de cette conférence. Le professeur Chevret souhaitait enfin que la réflexion et la critique puissent dégager quelque peu la connaissance juridique de ses technicalités, c'est le mot qu'il a utilisé, pour revenir à l'essentiel au profit du lecteur juriste, mais éventuellement aussi du lecteur qui ne l'est pas, ce qui représente toujours un défi. Plus que tout autre juriste au Québec et cela est son très grand mérite, la professeure Pinard n'a cessé au cours de sa carrière de s'interroger sur les difficiles et parfois confuses distinctions dans les litiges constitutionnels entre le fait et le droit, entre la preuve et la connaissance de fils, entre les faits en litige et les faits sociaux. Elle a su répertorier, analyser, organiser, classer et comparer entre elles les techniques de persuasion de la justification d'une atteinte à un droit ou à une liberté et aussi leur contre-mesure, les techniques de persuasion de l'absence d'une telle justification. Par exemple, mettre l'accent sur la philosophie du régime législatif en cause, glisser du factuel au normatif, reconnaître la valeur du précédent des conclusions de faits élaborés dans des jugements antérieurs, se satisfaire d'un lien logique ou rationnel non-empiriquement démontré, recourir au sens commun, recourir à la connaissance de fils et j'en passe. En espérant ne pas déformer la pensée de la professeure Pinard et d'une manière sans doute incomplète de ma part, je retiens et résume parmi les nombreux constats qu'elle a tirés jusqu'ici de ses travaux les trois constats suivants. Premièrement, ses techniques de persuasion sont malheureusement dépourvues d'une méthode et de lignes directrices permettant de les rendre cohérentes entre elles, de distinguer suffisamment les circonstances qui leur donnent ouverture, ce qui rend imprévisibles les conditions de leur utilisation et les conditions de leur appréciation par les tribunaux. Deuxièmement, ses techniques de persuasion s'écartent de l'exigence d'une preuve empirique annoncée par l'arrêt Hawkes, ce qui donne à penser que ces techniques sont en réalité des expédiats. Troisièmement, enfin, et ceci est le corollaire des deux premiers constats que la professeure Pinard a fait jusqu'ici, le test de l'arrêt Hawkes maintiendrait l'illusion d'une approche scientifique de l'analyse de la justification des atteintes aux droits et libertés, alors que cette analyse, en réalité, ferait appel à des choix et à des jugements de valeur. C'est pas ça. Ces constats sont-ils trop sévères? Mérite-t-il d'être nuancé? Ou rendent-ils adéquatement compte de la nature des choses 30 ans après l'arrêt Hawkes? Un élément de réponse parmi d'autres se trouve, il me semble, dans un arrêt récent, R contre K, ARJ, rendu le 21 juillet 2016. La juge Karakatsanis, au nom de sept juges de la Cour, dit ceci à propos de la dernière étape du test de Hawkes, le critère de la proportionnalité au sens strict. Je cite, « Ce n'est qu'à la dernière étape que le tribunal peut transcender l'objectif de la règle de droit et se livrer à un examen rigoureux de l'incidence de la règle de droit sur la société libre et démocratique canadienne d'une manière directe et explicite. Autrement dit, cette dernière étape permet au tribunal de prendre du recul pour décider sous l'angle normatif si l'atteinte au droit est justifiée dans une société libre et démocratique. Même si l'examen suppose des jugements de valeurs difficiles, il vaut mieux faire en sorte que ces jugements soient explicites de manière à accroître la transparence et l'intelligibilité de la décision ultime. » Fin de la citation. Un huitième juge, le juge Brown, en partie dissident, quant à lui, dit ceci, je cite, « La mise en balance de ses effets préjudiciables et de ses effets bénéfiques à l'étape de l'examen de la proportionnalité que comporte l'analyse au regard de l'article 1er suppose, comme le reconnaissent les juges majoritaires, des jugements de valeurs difficiles. » Fin de citation. Devant l'éloquente démonstration de la professeure Pinard que le discours judiciaire sur les faits mérite une attention sérieuse, ma discrétion de répondant m'apparaît en dernière analyse considérablement réduite. Il me faudra bien, devant vous, m'aventurer dans les méandres de ce discours factuel. S'il m'est permis de conserver une discrétion quelconque, et c'est, il me semble, dans le traitement de ce sujet, dans la façon de rendre compte de ce discours des faits, les manières de l'appréhender étant nombreuses, les angles d'approche divers, les cadres théoriques multiples, la séquence des questionnements permutables, l'ordre des problèmes à questionner aussi, sachant en outre qu'un problème ne se présente pas de lui-même, qu'il n'est jamais déjà là, tout fait, dans l'attente d'être traité, et qu'il faut savoir avant tout poser un problème et le formuler pour qu'il nous parle. La professeure Pinard estime entre autres qu'un glissement se produit dans le discours factuel que tient la Cour suprême dans les litiges sous le régime de la Charte canadienne. On glisserait, dit-elle, du factuel au normatif, du jugement de réalité au jugement de valeur. Je souhaite m'arrêter à ce constat, appelons-le ce problème. Si je le comprends bien, on glisserait d'un discours qui prend pour objet ce qui est, la situation qui se produit réellement dans la réalité, la situation empiriquement établie, démontrée, prouvée et prouvable, à un discours qui prend pour objet ce qui doit être, c'est-à-dire la situation qui devrait normalement se produire ou survenir, quelle que soit la probabilité ou même la possibilité d'en faire la démonstration empirique. Pour établir si une situation devrait ou ne devrait pas normalement se produire, on tiendrait compte de certaines valeurs, on tiendrait compte de ce qui est plus ou moins convenable, plus ou moins désirable, plus ou moins valable ou plus ou moins souhaitable de se produire et de survenir dans une situation donnée. Avec le temps qu'il reste à ma disposition, j'entends faire ceci. Je vais m'intéresser à ce phénomène de glissement du discours factuel de la Cour et en faire également un problème, mais un problème quelque peu différent, ou du moins un problème abordé différemment, sans savoir pour le moment si et dans quelle mesure cela me permettra de comprendre davantage ce phénomène de glissement. Je vais ensuite esquisser quelques réflexions susceptibles de donner un sens à ce problème et si cela m'est alors possible de faire ressortir de nouveaux questionnements à son propos. Il ne s'agit ici qu'une réflexion sous forme d'esquisse brossée évidemment à grands traits. Je remercie à cet égard la professeure Pinard et les organisateurs de cette conférence d'avoir suffisamment créé chez moi au cours des derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours et jusqu'aux petites heures ce matin les douloureuses mais saines inquiétudes, angoisses et anxiétés nécessaires au surgissement de cette intéressante réflexion. Voici donc le problème que j'aimerais examiner avec vous. J'aimerais me placer à cet endroit encore stable, ferme et immobile qui précéderait immédiatement le glissement que subirait le discours factuel de la Cour selon la professeure Pinard. J'aimerais me placer aux côtés de ce que j'appellerais ces faits initiaux, aussi initiaux, bruts et rudimentaires qu'ils puissent l'être, sur lesquels le discours factuel de la Cour prend appui et de là, à partir de ces faits initiaux, comme en surplomb, observer comment ce discours factuel s'amorce, s'oriente, s'élabore et se développe jusqu'au jugement concluant ou non à la justification, cette finalité que l'article 1er de la Charte incarne. Peut-on observer une relation quelconque entre ces faits initiaux et l'issue du débat à l'article 1er de la Charte? La justification est-elle indifférente à ces faits initiaux ou est-elle, au contraire, déterminée ou conditionnée par eux? Il me semble, en effet, qu'il y a un certain intérêt, une certaine utilité, une certaine curiosité à se demander si ces faits initiaux, malgré tout l'appareillage de la qualification juridique qui se superpose et s'impose à eux, et même en dépit de cet appareillage, je me demande donc si ces faits initiaux entretiennent une relation spécifique et particulière avec le phénomène de la justification à l'article 1er de la Charte. L'image que m'inspire le laboratoire de cyberjustice dans lequel nous nous trouvons est celle d'un génome factuel, encore préservé de la mutation cellulaire de la qualification juridique, qui permettrait de comprendre le séquençage de la justification, comment, à quelles conditions et de quelle façon les fils de la justification se tissent et se déploient à partir ou en raison de ce noyau de faits bruts et rudimentaires. Je me demande en somme si les faits initiaux peuvent avoir une relation unique et distincte avec la justification sans l'intermédiaire de la médiation juridique, c'est-à-dire une relation indépendante des concepts, des catégories, des qualifications et des étapes juridiques que le droit dispose, place, fixe et impose finalement entre ces faits initiaux et la justification à l'article 1er de la Charte. Tel que le professeur Chevrette nous invitait à le faire dans son texte de 1988, j'aimerais en quelque sorte me dégager de la technique juridique à l'article 1er de la Charte, de la juridicité même de sa mise en œuvre, non pas pour la critiquer ni la remettre en cause, ni diminuer le rôle important qu'elle remplit dans le discours des droits et libertés et dans la résolution des conflits de ce discours, mais simplement pour donner l'avant-scène aux faits initiaux, les placer sous les feux des projecteurs et m'interroger sur le rôle qu'ils peuvent jouer, sur le rôle qu'il est possible de leur attribuer dans la justification. Les concepts juridiques dont je souhaite m'affranchir pour les fins seulement de ces questionnements sont ceux qui nous sont familiers, nous les juristes, depuis l'arrêt Hoax, ces concepts qui forment et composent notre vision naturelle du monde de l'article 1er. Je les énumère. Exercice d'un droit, exercice de liberté, atteinte à l'exercice d'un droit, atteinte à l'exercice d'une liberté, objectif poursuivi, lien rationnel, atteinte minimale, proportionnalité au sens strict. Ces concepts juridiques interagissent comme suit. Une mesure gouvernementale qui porte atteinte à l'exercice d'un droit ou d'une liberté doit être justifiée pour être constitutionnellement validée et maintenue. Juridiquement parlant, pour être justifiée, une mesure gouvernementale qui porte atteinte à un droit et une liberté doit poursuivre un objectif urgent et réel, elle doit avoir un lien rationnel avec cet objectif, elle doit porter atteinte de façon minimale au droit ou à l'aide de liberté en cause, il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de cette mesure. Au-delà de ces concepts ou catégories juridiques, il me semble acquis que des faits initiaux, bruts et rudimentaires, sont repérables dans les litiges sous le régime de la Charte, puisque la Cour suprême le reconnaît elle-même dans la méthodologie juridique qu'elle emploie à l'article 1er. Fonctionnons à rebours. Il n'y a pas de justification sans atteinte et il n'y a pas d'atteinte sans l'exercice d'un droit ou d'une liberté. Mais avant de conclure à l'exercice d'un droit ou d'une liberté, nous arrivons finalement aux faits initiaux, au point d'origine du discours factuel, la Cour franchit généralement une toute première étape. La Cour s'emploie à déterminer si les faits en litige établissent ou démontrent une situation qui relève de la sphère ou du champ de protection d'un droit ou d'une liberté. Pour ce faire, la Cour interprète le droit ou la liberté dont la violation est alléguée, elle lui donne un sens et établit sa portée. Ce travail d'interprétation juridique accompli, la Cour vérifie ensuite si la situation factuelle portait à son attention et peut s'agir d'une activité, d'une action, d'un comportement ou d'un état. La Cour vérifie donc si la situation factuelle présentée tombe dans le champ de protection d'un droit ou d'une liberté et si, en conséquence, la situation factuelle en cause peut être qualifiée juridiquement d'exercice d'un droit ou d'une liberté. Cette activité, cette action, ce comportement ou cet état, appelons-les des faits initiaux, sont ceux, il me semble, qui forment le point de départ, le point zéro du discours factuel de la Cour, celui que j'aimerais observer et questionner en marge des concepts, des catégories et des étapes juridiques de l'article 1er de l'achat. Parlons concrètement. Pour illustrer mon propos, j'entends analyser un arrêt de la Cour suprême, repérer les faits initiaux qui s'y trouvent et observer avec vous comment sa mort s'oriente et s'élabore le discours judiciaire à partir de ces faits initiaux. Je me limiterai évidemment à un seul arrêt qui me paraît particulièrement instructif, n'étant pas en mesure de fournir d'autres exemples, faute de temps, ce qui devra éventuellement être fait à un de ces jours pour confirmer ou infirmer les réflexions préliminaires d'aujourd'hui. Dans l'affaire Société Radio-Canada contre Canada-Procureur-Général, une affaire de 2011, 2011-CSC-2, des médias dont la Société Radio-Canada ont contesté la constitutionnalité de certaines règles de pratique de la Cour supérieure en matière civile et criminelle, de même qu'une directive du ministre de la Justice du Québec, lesquelles conjointement réglementaient la prise d'entrevues et l'usage des caméras dans les palais de justice. Ces règles limitent à des endroits prédéterminés le lieu où les entrevues journalistiques peuvent être tenues ou les caméras des médias peuvent être utilisées. Les médias ont soutenu que ces règles contreviennent à l'alinéa 2B de la Charte canadienne, lequel garantit à chacun la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Selon les médias, les palais de justice sont des lieux privilégiés d'exercice de la liberté d'expression, des lieux où ils peuvent utiliser sans contrainte les moyens à leur disposition pour réaliser des reportages. Je lis la conclusion de cet arrêt unanime de la Cour annoncé au tout début des motifs rédigés par la juge des champs. Je cite, « Je suis d'avis que ces activités sont protégées par l'alinéa 2B de la Charte canadienne des droits et libertés, mais que les limites restreignant leur exercice sont justifiées. Les activités donc en cause sont protégées, mais les limites apportées à leur exercice sont justifiées. Voyons de plus près ce qu'il en est. La Cour s'est demandée dans un premier temps si les activités en cause sont protégées par l'alinéa 2B de la Charte. Je contourne les motifs de l'arrêt consacré à l'interprétation par la Cour de la liberté d'expression et de presse et j'arrive tout de suite à la situation factuelle à l'origine du litige aux activités en cause. La prise d'image et la tenue d'entrevue par les médias à l'extérieur des salles d'audience. Voilà ce qui semble être nos faits initiaux. Mais la tâche de repérer et de décrire ces faits initiaux a posé une difficulté particulièrement instructive dans cette affaire. La Cour suprême s'est dite en désaccord avec la caractérisation des activités faites par la Cour d'appel du Québec, c'est-à-dire, je cite, des attroupements, des scrums, des bousculades, des chasses aux entrevues et aux images, fin de citation, des activités qui, selon la Cour d'appel, devaient être exclues du champ de protection de la liberté d'expression. La Cour suprême, en désaccord, est plutôt d'avis que les activités à retenir sont celles que les médias disent vouloir exercer, soit la prise d'images et la tenue d'entrevues à l'extérieur des salles d'audience, ce qui doit être distingué des débordements auxquels ces activités peuvent donner lieu. La Cour suprême écrit, je cite, « La Cour d'appel s'est trouvée à décrire les dérapages que les juges veulent éviter et non les activités que les médias veulent exercer. Ce que les médias veulent, c'est plutôt prendre des images et tenir des entrevues à l'extérieur des salles d'audience, toujours les faits bruts, les faits rudimentaires. Correctement décrites, suivant ce que les médias disent vouloir faire, ces activités, selon la Cour suprême, relèvent de la sphère de protection de la liberté d'expression. Que peut nous enseigner ce découpage factuel très particulier que la Cour a fait subir aux faits dans cette affaire afin d'isoler les seules activités susceptibles de relever de la sphère de protection de la liberté d'expression? On peut retenir à ce stade-ci au moins quatre enseignements. Premièrement, il appartient à la personne qui invoque un droit ou une liberté et à elle seule de décrire l'activité qu'elle prétend être protégée par ce droit ou cette liberté. La partie opposée, généralement l'État, n'aurait pas ou alors très peu de mots à dire sur cette description. Deuxièmement, la Cour s'assure, d'une part, que l'activité proposée soit décrite à l'État aussi brute et rudimentaire que possible, ce que je nomme les faits initiaux, et d'autre part, que la description de cette activité soit clairement distinguée des situations factuelles que sa pratique ou que son exercice peut autrement occasionner, engendrer, entraîner ou créer. Dans l'affaire Société Radio-Canada, par exemple, la description des activités retenues, j'y reviens, la prise d'images et la tenue d'entrevues par les médias à l'extérieur des salles d'audience, fait clairement abstraction des situations factuelles qui peuvent être causées par l'exercice concret et répété de cette activité dans les palettes de justice, ce que la Cour d'appel a considéré à tort être des débordements. Troisièmement, à défaut que l'activité décrite soit intrinsèquement néfaste, nuisible, dommageable, etc., elle pourra relever de la sphère ou du champ de protection d'un droit ou d'une liberté. Quatrièmement, enfin, lorsque la Cour conclut que l'activité relève de la sphère de protection d'un droit ou d'une liberté, l'exercice de cette activité est réputé protégé et constitutionnellement garanti. Ayant repéré, donc, les faits initiaux de cette affaire, soit la prise d'image et la tenue d'entrevue par les médias à l'extérieur des salles d'audience, poursuivons notre observation du discours judiciaire à partir de ces faits initiaux, alors que nous entamons l'étape juridique de la justification à l'article 1er de la Charte. Il me semble que la justification donne lieu à ce que j'appellerais pour le moment, faute de meilleurs qualificatifs, des faits secondes, ceux-là même que la Cour a distingué des activités protégées, les faits initiaux, des faits secondes, donc, qui comprennent cette fois les situations factuelles que la pratique ou l'exercice des activités peut occasionner, engendrer, entraîner ou créer. Ces faits secondes, décrits à l'étape de la justification, me paraissent être les suivants. Je cite quelques passages de l'arrêt Société Radio-Canada. Par exemple, la preuve déposée en première instance, notamment le rapport, démontre que la prise d'image et la tenue d'entrevue sans restriction dans les palais de justice ont eu plusieurs conséquences néfastes sur l'administration de la justice. En autres, ces activités accentuaient l'angoisse et le stress inhérent à l'obligation de témoigner en cours, ce qui, en bout de ligne, minait la recherche de la vérité. Ou encore, la preuve démontre donc que la présence et le comportement de journalistes à l'extérieur des salles d'audience nuisaient au décorum et à la sérénité des débats. Ou encore, cette augmentation du nombre de journalistes conjuguée au raffinement des techniques utilisées par ceux-ci à l'intérieur des palais de justice a, selon la preuve, eu des conséquences néfastes pour l'administration de la justice. Par exemple, des photographes et des caméramans ont grimpé sur le mobilier pour prendre des images. Certains journalistes filmaient à l'intérieur des salles d'audience à travers les portes vitrées ou par des portes en trouvettes. Des accusés ou leurs proches ont dû être escortés par des constables spéciaux parce qu'il leur était impossible d'accéder aux salles d'audience ou d'en sortir. D'autres extraits. De même, il appare que la présence accrue des journalistes créait un stress important pour les témoins et les membres de leur famille. Les témoins ont refusé de témoigner ou de poursuivre leurs témoignages après avoir été filmés ou photographiés par des représentants des médias. Un autre extrait. À la recherche d'une solution adaptée au contexte, le groupe de travail constitué par le ministère de la Justice proposait dans son rapport Six avenues pour résoudre le problème découlant des activités des médias dans les palais de la Justice. La magistrature et le ministère de la Justice ont opté pour une solution qui est moins attentatoire que ne leur était l'interdiction complète. La solution est la suivante. Suivant les mesures qui ont été prises en l'espèce, il est expressément permis aux médias de demander à une personne qui se dirige vers une salle d'audience ou qui en sort si elle consent à accorder une entrevue devant un photographe ou un caméraman à un endroit prévu à cette fin. De tels y ont été désignés à chaque étage près des endroits où tous les participants doivent passer pour pouvoir entrer et sortir du palais de justice. Par ailleurs, les journalistes demeurent libres de circuler partout dans le palais de justice et de rapporter ce qu'ils constatent. Les mesures contestées constituent un moyen d'assurer aux usagers des palais de justice qu'ils ne seront pas surpris ou harcelés par les journalistes et que la tenue d'entrevue et la prise d'image se dérouleront sur une base pleinement consensuelle. Dernier extrait. L'examen des conséquences des mesures contestées révèle cependant de nombreux effets bénéfiques. En effet, la preuve montre que les témoins, les partis, les membres du public et les avocats peuvent maintenant circuler librement aux abords des salles d'audience, sans crainte de se faire pourchasser par les médias. Les avocats peuvent discuter en toute quiétude. Les mesures contestées tiennent compte de la situation de vulnérabilité des personnes qui participent au processus judiciaire. Ceux-ci ou celles-ci, ces personnes, peuvent s'exprimer le plus librement et sereinement possible. La réglementation des activités journalistiques favorise donc la recherche de la vérité en évitant d'imposer un stress additionnel aux témoins qui doivent participer à un processus qui, pour la plupart d'entre eux, est déjà suffisamment angoissant. J'aimerais esquisser en terminant quelques réflexions susceptibles de donner, selon moi, un sens à ces faits initiaux et ces faits second. Ce qui me paraît très intéressant d'abord, c'est le traitement subi par les faits éditions. Ici, l'activité qu'on cherche à faire entrer dans la sphère d'une liberté garantie. L'activité libérée des impuretés de son exercice, dégagée des impropriétés de sa pratique, lesquelles sont neutralisées, laissant l'activité se présenter sous son meilleur jour à l'étape de sa reconnaissance comme liberté fondamentale. En étant élevée au statut de liberté garantie, cette activité acquiert du même souffle un statut de normalité présumée. Il faudra analyser le rôle de ces faits premiers et le découpage qui les délimite, s'interroger sur leurs fonctions, se demander si l'effort qui est consacré par la Cour et la manière dont il est réalisé ne transcendent pas les circonstances de l'affaire, comme si la décision de la Cour, à cette étape, au-delà de la dispute qui lui est soumise, cherchait à isoler un génome factuel susceptible de servir à de futurs séquençages de la justification. Ce qui me paraît très intéressant ensuite, ce sont les faits seconds, ces matériaux qui tissent les fils de jonction et d'arrimage entre les faits initiaux et la justification. Bien qu'une activité donnée puisse être présumée, garantie et normale, les faits seconds sont ceux qui dévoilent et établissent les diverses situations factuelles nuisibles et néfastes que l'exercice de cette activité peut engendrer. L'exercice de l'activité, contrairement à l'activité elle-même, est alors perçu comme un problème qui requiert une intervention qui justifie de la circonscrire et de le limiter. Il faudra analyser également le rôle de ces faits seconds, se demander s'ils n'élucident pas en quelque sorte l'émergence de la justification s'ils ne nous indiquent pas l'endroit où se situe approximativement et peut-être même plus clairement le point de départ du discours factuel de la justification. Il faudra également s'interroger sur la capacité des faits seconds à expliquer plus directement ou à tout le moins alternativement le phénomène de la justification en comparant la force explicative de ces faits seconds avec celle des concepts juridiques utilisés pour mettre en œuvre le volet justificatif de l'article 1er de la Charte. Il faudra enfin se demander plus généralement, plus systématiquement, plus théoriquement, s'il n'existe pas un séquençage générique de la justification, un séquençage qui donne lieu à une opposition, le maintien de la normalité d'une activité et sa remise en question en raison de son exercice, là où s'oppose d'une part une activité dont la singularité est conscientement garantie parce que relevant juridiquement de la sphère et du champ de protection du droit ou de liberté et d'autre part l'exercice de cette activité lorsqu'il engendre dans une circonstance donnée des situations factuelles considérées néfastes, nuisibles, anormales. Ces quelques projets d'études, à partir de ces faits initiaux et de ces faits seconds, pourraient peut-être relancer sous un angle nouveau l'étude du phénomène de la justification à l'article 1er de la Charte. C'est tout ce qui me reste. Il se peut que ces questionnements ou hypothèses soient confirmés dans certains cas. L'affaire Société et Radio-Canada en sera un exemple, mais infirmés dans d'autres cas, là où peut-être serait observé un glissement factuel ou normatif, un glissement du jugement de réalité ou du jugement de valeur. L'envahissant droit constitutionnel telle était la prédiction avérée que formulait le professeur Chevrette dans son texte de 1980. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été émerveillé et envoûté par les films de science-fiction. S'il fallait transposer dans un film de science-fiction l'histoire de cet étonnant, de ce remarquable et admirable envahisseur, le droit constitutionnel, et le tout aussi fascinant discours judiciaire qu'il incarne, s'il fallait transposer dans le même film l'histoire de l'univers factuel de cet envahisseur qu'il soit plus ou moins parallèle. S'il fallait transposer enfin dans ce film l'histoire de la professeure ou de la chercheure qui s'efforce de décoder le langage de cet univers parallèle, la performance de Daniel Pinard serait digne de celle de Judy Foster dans Contact, de Jessica Chaston dans Interstellar, et bien sûr, d'Amy Adams dans le film de Denis Villeneuve, Arrival. La professeure Louise Banks, dont le bureau, comme vous le savez bien, est tout près d'ici, à quelques pas, sur le campus, se joindra peut-être à nous lors du vin d'honneur, à moins qu'il s'agisse d'un fait alternatif. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Brian, est-ce que tu aimerais répondre? Non. Applaudissements C'est fort intéressant. Merci beaucoup, Marie. Écoutez, merci beaucoup à nos deux conférenciers. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir d'une conférence à laquelle on a eu droit, je peux le nommer parce qu'il y a eu le culot de venir nous présenter ça, le juge de la Cour d'appel fédérale, Nadon, l'année dernière, qui est venu nous parler méchamment de la Cour d'appel, disant qu'elle se prêtait à des jugements de valeur. Et puis à la question qu'on lui posait, oui, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un juge doit faire? Il se contentait de répéter « Le juge applique le droit. » Alors, c'était à la réflexion juridique ce que le Big Mac est à la gastronomie. Alors qu'aujourd'hui, on a eu droit à quelque chose de particulièrement remarquable. Et je vous encourage à remercier nos conférenciers, avant tout, avant que vous partiez. Je veux quand même dire des petites choses. Premièrement, il y a publication du deuxième volume des conférences. C'est la conférence de John Burroughs de l'année dernière. Je vous rappelle aussi le magnifique site chevrettemarx.openum.ca où vous trouvez de l'information sur le François, sur M. Marthe, sur les conférences antérieures. Et j'en viens maintenant brièvement au remerciement, parce que c'est le capital de faire ça. On remercie plutôt le laboratoire de cyberjustice. On remercie Christiane Othérien, doctorant et responsable des communications du CRDP pour la mise en ligne et la diffusion de la conférence. Les éditions Témis, dont le président Stéphane Rousseau, responsable de l'édition de Christian Saint-Georges, éditeur des travaux de la conférence depuis les débuts. Maya Grabianowska, étudiante de troisième année, qui a été une aide précieuse pour la recherche pour le site web des conférences et la traduction du site. Le personnel de la faculté, je prends le temps de les mentionner. André Bélanger, Michel Comtois, Micheline Degle, Odette Dos Santos, Pierre Lessage, Florianne Louis-Saint, Christine Vallière, qui ont été une aide précieuse dans l'organisation et la publicité de la conférence. L'équipe d'OpenUM, développement de la plateforme et du site, et la chaire LR Wilson de l'Université de Montréal pour la gestion et l'hébergement du site web. Et, bien sûr, je le répète, M. Marx, sans qui cette conférence-là n'aurait pas lieu, pour le financement des conférences et la publication des travaux, nos conférenciers. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501